salut bonjour bon aujourd'hui je vais même pas vous mettre à l'écran la vidéo sur laquelle je travaille c'est en fait un second épisode des interviews par jeff rance de l'équipe de remoduer justement dit qu'algaire edward riordan et d'autres est en fait donc que ben je voulais traduire comme ça quoi je vais vous dire de quoi ça parle bon je vous avais vu je vous mets même pas la lumière pas vraiment la peine normalement il faut au moins huit heures de sommeil par nuit pour avoir un bon système immunitaire parce qu'a priori c'est la seule chose qui nous reste c'est échapper au virus et échapper aux forces de l'ordre alors oui 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 c'est la totale les gars vous savez ce nouvel ordre mondial il savait pas trop comment l'amener et puis de toute façon il y avait un crash économique en cours qu'il fallait expliquer et dont il ne voulait pas se charger de la culpabilité pourtant ça leur revient mais bon donc les tenants du nvo ils nous il nous amène à une situation de gouvernement mondial si vous regardez la cérémonie qu'il y a eu pour ces jeux chinois de désarmée la totale où il marque peace partout paix 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 et il dessine ça avec des soldats en armes ouais oui genre c'est parce qu'on appelle une oxymore ça bon bon là on est encore loin de ma traduction de vidéo non on est dans l'ambiance quand j'étais petit je n'étais pas grand et je montrais mon nez à tous les passants il y avait un film qui s'appelait l'âge de cristal avec la cité des dunes non peut-être pas la cité des dunes un nom comme ça là voilà les villes étaient sous cloche et puis les gens habitaient là dedans jusqu'à l'âge de 30 ans et à 30 ans ils allaient se faire cramer joyeusement pour redistribuer leur énergie à la communauté et qui disait ça demain c'était les les dirigeants quoi en disant qu'il y avait une loi en disant qu'on ne pouvait pas vieillir plus que 30 ans bon il s'avère que les dirigeants en question ils avaient tous 70 ans et il s'avère que la cérémonie de retour à la nature dans laquelle tout le monde meurt c'est une sorte de holocauste volontaire sans feu ça part en discrétion les gens s'envolent comme ça on sait pas trop ce qui leur arrive selon je me rappelle ça c'est le phénomène soleil vert quoi c'est le côté soleil vert c'est le moment où les gens disparaissent et on les recycle est ce qu'il y avait d'autres si la raison pour laquelle je regardais ce film c'est qu'il y avait une équipe de fugitifs de résistants de maquisards qui était à l'extérieur et qui parcourait le pays pour essayer de trouver d'autres résistants je crois ou la raison de de ce qui s'était passé et il paraît il parcourait un pays dans lequel ils étaient quasiment les seuls hommes modernes obligés de vivre comme des primitifs un peu mais poursuivis par des équipes provenant des cités pour qui ils étaient considérés comme des terroristes contaminés et à qui ils servaient de sport divertissement allez venez on va chasser le terroriste ça fera du bien à la nation quoi ouais déjà tout petit j'étais soumis à des des positions de caractère si on peut dire dans les films et autres qui à chaque fois me traumatisait évidemment j'imaginais que c'est quoi cette histoire bon ça me traumatisait en fonction des films là je trouvais que c'était juste des vrais connards mais bon c'était chiant comme film je vais vous dire il y avait deux trois petits bons côtés mais sinon c'était très chiant surtout parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Rem et qui était une sorte d'androïde qui les plus ou moins les aidait mais en fait à mon avis il est pisté ouais il me semble bien que c'est un androïde ouais le mec qui marchait tellement bizarre que soit il s'était cassé un truc dans l'oignon soit soit il a les pieds plats avec des clous dans les talons soit vous voyez vraiment le gars il c'était pas enfin bon il m'énervait mais à un point celui-là c'est toujours la loi toujours le règlement toujours un vrai connard quoi ouais un vrai connard parce que ce genre de loi et de règlement là je suis désolé ça allait pas du tout la situation quoi respecter la nature et pas respecter l'humanité il y a une sorte d'aberration pour moi bon ben c'est là où on en est là on en est là il y a des gens qui ont dit à la fine équipe qu'on interview là c'est pas du tout péjoratif le terme la fine équipe pour moi non avant quand on disait la fine équipe c'était des pointures c'est pas parce que ça on va pas se laisser usurper encore par les imposteurs alors ça fait 2-3 ans que les gars lui disent tu sais en 2020 là si tu vas encore à Hawaï ou si tu vas encore en Chine profites-en bien parce que c'est pas sûr que tu puisses voyager après encore ce plan est prévu depuis longtemps on le savait on se demandait juste quand est et sous quelle forme ça allait arriver le côté ville sous dune sous dôme c'est donc dû à une contamination dans notre cas pour l'instant bactériaux biologiques nano chiadé dans un environnement militaire quand j'étais petit je pensais que c'était peut-être un truc nucléaire mais je dois vous avouer un déchets truc c'est que je sais pas où ça en est le turnover des équipes en 3-8 dans les centrales nucléaires en ce moment oui parce que la centrale je pense pas que le soir à 5h on coupe le réacteur allez bébé à demain et puis que on reprenne ça plus tard je pense pas la Chine a donné l'ordre à ses ouvriers de retourner au boulot lundi je crois on hallucine finalement il n'y en a pas assez de contaminer ils veulent mettre encore un petit coup j'ai l'impression chez nous c'est pour ça qu'ils ont laissé et rapatrier les gens des paquebots princess queen et deux et c'est la raison pour laquelle on s'affole pas plus que ça pendant un mois et demi à propos de contaminer dont on sait rien et notamment pas que le virus là ce que j'ai entendu ce matin peut durer jusqu'à 92 jours d'incubation 3 mois 3 mois de quarantaine ah oui je sais 92 ça fait c'est pas 93 mais ouais au moins des mois 31 jours vous savez ouais bah cette année on est en février c'est une année bisextile et le mois de juillet on fait 29 bon ce qui est clair c'est que vous vous arrêtez tout de suite tous vos projets là de réunion future de voyage futur vous faites qu'une chose ce matin c'est les commissions en prenez déjà vos précautions puisque ça fait deux mois qu'on est infecté quoi bah facilement deux mois qu'on est infecté toutes leurs affaires d'ONU de réunion début décembre le projet 201 il a remonté encore avant il me semble ils sont débrouillés pour qu'il y ait énormément de porteurs sains parmi la population et si ça se trouve maintenant un petit coup de 5G le virus mute et se déclenche j'en sais rien parce qu'il y en a déjà où ça s'est déclenché alors qu'il n'y avait pas de 5G alors là j'ai donc deux annonces donc c'est bon c'est la bonne désolé mes amis les trolls j'avais encore raison vous êtes vraiment des connards vous écoutez j'espère que vous n'allez pas emmerder ceux qui étaient sympas maintenant j'espère même que vous allez vous amender et si vous n'amendez pas on ne met pas sur des gens qui soient moins sympas que moi qui ne vont pas vous lâcher ça je vous dis qu'ils ne vont pas vous lâcher c'est pas facile d'être sage et de ne pas reproduire ce qu'on nous a fait c'est pas facile je vous le dis surtout quand on ne craint plus rien vous savez ce qu'on craint d'habitude c'est la loi des trucs comme ça là maintenant on ne craint plus rien vous voulez que je vous montre l'armement que j'ai à ma maison là vous hallucinez vous hallucinez vous allez halluciner sachez pas vous allez halluciner n'oubliez pas que j'ai commencé j'allais dédier ma vie à la nation ils m'ont viré ils ont bien fait j'ai quand même eu une vie meilleure que si j'avais passé mon temps là-dedans il y a toujours des gens sympas et des gens intéressants et des gens intelligents mais en général c'est comme un gros ramassis de connards ils savent juste obéir et devenir des tueurs médaillables dans un monde où si vous faites ça après dans vos conditions naturelles si ça se trouve vous faites 20 ans de tôle par meurtre mais comme on disait à l'armée ou ailleurs vous tuez une personne vous êtes un criminel vous en tuez 200 millions vous êtes un héros national c'est ça l'idée genre alors évidemment avec une mentalité comme ça les itis ils flippent un peu je dirais nous qui viennent qui viennent de l'extra ou de l'intra il y a quand même des entités je ne parle même pas du bas astral et tout il y a des entités il y a eu plein d'observations Travis Walton il ne s'est fait pas abducté par l'armée je ne pense pas il y a plein d'autres cas avec des entités bizarres des drôles de petits bonhommes et ça se quache je suis soeur de sang de chèvre comme on l'appelle déjà il y a un autre que je n'avais pas parlé l'apparition de l'Amérique du Sud le truc qui vole un petit peu enfin qui flotte en faisant un drôle de bourdonnement et qui pue qui pue horriblement le souffle et tout ça il y a pas mal d'entités qui sentent vachement le souffle l'oeuf pourri en fait qu'il pue vraiment qu'il pue à se demander si finalement toutes les observations de la Bible avec cette description d'odeur de souffle n'ont pas une preuve de plus que la Bible traite sans arrêt de rencontres du troisième quatrième cinquième type c'est quand même dingue à temps en temps il y a aussi un mec avec des dons ben ben c'est marrant parce qu'en général c'est souvent un hybride ou un iti ou quelqu'un qui a eu un enseignement qui en vient ou qui a du matos qui vient de ce domaine là n'oublions pas que l'arche ben sûrement aussi peut-être l'épée du Randall ou le marteau de Thor ou étaient des instruments le marteau de Thor qui fait du bruit et qui terrasse les gens oh aujourd'hui ça doit être un un desert eagle combien ça fait ces machins 757 desert eagle 4 kilos la cartouche vous me regarderez chez Reno le flingue le plus con de la planète bon ouais ça a bien marché dans un film alors bon il y a de quoi un peu de rire non je pense alors qu'est-ce que vous faites ce matin ben si vous n'avez pas les moyens vous juste vous enfermez quoi ou vous tirez si vous êtes dans un lieu si vous sentez vraiment que vous n'avez aucune raison d'être infecté que votre santé est impeccable tirez un faites un coup de pendule vous vous demandez suis-je infecté vous le faites faire par quelqu'un d'autre vous lui dites j'ai une question là tu peux savoir si ça fait oui ou si ça fait non vous lui dites pas la question vous posez aussi des questions évidentes par exemple si moi je demande ça je vais poser la question est-ce que je suis un garçon alors ça va me donner le sens dans lequel le pendule tourne pour dire oui parce que là c'est une réponse évidente comme quoi moi oui je crois normalement qu'on peut le dire ça a fait assez de rebout déjà je suis un garçon et puis après je pense la même question et je dis et puis maintenant deuxième question je dis est-ce que je suis infecté et je regarde si le pendule tourne dans le même sens pas mal par contre s'il me dit non à ce moment là je demande au collègue qui vient de faire ça de continuer la troisième question c'est est-ce que lui est infecté et s'il n'est pas on se barre quoi on se barre dans un coin où les flics et tout ça ne nous retrouvent pas les forces de l'ordre les armées avec tout le matos qu'ils auront pour nous trouver les détecteurs les infrarouges les senseurs les caméras les preuves que vous êtes passés par là donc de manière évidente vous ne portez plus rien de métallique ou que vous ayez acheté dans les magasins avec une carte bleue qui puisse avoir une étiquette plus ou moins cachée vous savez il y avait des étiquettes anti-vol ils les mettent n'importe où c'est les puces RFID parce que là non seulement elles sont détectables mais en plus elles donnent votre nom quelque part alors voilà et vous faites ça et puis vous attendez que ça passe ça va passer peut-être dans 3 mois c'est fini bon 3 mois après la dernière infection et moi le coup des 3 mois je ne sais même pas ça il nous faudrait ben voilà un coup de pendule pour savoir il faut savoir c'est clair que en tant qu'arme biochimique un militaire normalement il ne veut pas juste détruire la personne il veut pouvoir accéder à l'endroit à occuper le terrain donc il n'a pas vraiment intérêt à ce que ça dure éternellement je pense que c'est une des raisons pour lesquelles en fait ils ne veulent pas se servir du nucléaire bon ouais raison coup-ci coup-ça puisqu'en fait on sait résorber les radiations nucléaires on sait résorber ça alors maintenant il y avait cette clé USB stick anti 5G la version russe du 5G zone réseautone était donnée pour procurer une bulle de détérioration des conditions à n'importe lesquelles des virus donc le virus n'a pas envie de rentrer dans la bulle s'il y est il dépérit et il finit par encorer je ne sais pas je pense que quelques-uns d'entre vous en ont il faudrait qu'ils puissent nous dire si ça marche bien il faudrait qu'on puisse savoir si finalement c'est un des moyens de sécuriser les lieux de manière fiable peut-être que finalement tous ces soldats qui se baladent et qui matraquent les pauvres condamnés par contamination sont tous porteurs d'un ou deux de ces dispositifs voilà bon alors ça c'est une petite vidéo comme ça je vais continuer quand même à traduire pour voir s'il y a des renseignements en plus parce que sinon je vais vous raconter ma vie puis vous n'en avez aucun intérêt bon il nous rappelle que même si on n'a pas été contaminé l'économie s'arrête donc de toute façon il va y avoir des restrictions de matériel de bouffe si vous n'êtes pas auto-producteur et de tout et donc pour l'instant on a encore un énorme risque de ne croiser que des gens qui ne sont même pas au courant qu'il se passe quelque chose ils se préparent pour aller voter ils se préparent pour aller voter il y en a des gens qui se préparent pour aller voter il y a des gens qui disent ça risque de reporter les élections municipales vous savez moi je ne suis pas très chrétien ou spécialement religieux toutefois je pense que on a un karma personnel on a une notion et si vous faites du mal à quelqu'un vous le sentez au fond de vous vous n'êtes pas fier de vous et c'est ce genre de vibration qui reste en vous lorsque vous quittez votre corps celle-là elle est bonne mais c'est là que se passe la pesée le jugement c'est vous qui le faites qui est le plus apte à savoir tout ce que vous avez fait vous-même votre inconscient votre âme elle elle sait tout alors elle a possiblement tout transmis aussi à la centrale mais lors du jugement c'est surtout je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle le pardon est aussi essentiel et arriver à se pardonner l'est aussi et c'est pas facile c'est pas facile même pour des pécadilles un jour j'ai mis un coup de pied à mon chien j'ai mis bien plus que ça en fait j'ai mis un mois à m'en remettre quand j'ai vu avec quelle tête ils me regardaient le lendemain matin j'ai dit mais ça va c'est pas possible ça oui dans un monde de fascisme mental j'avais raison il devait m'obéir il devait pas faire ci il devait pas faire ça il était hors des questions qu'il fasse ci ou ça monter sur un lit quand on est tout mouillé avec les pattes pleines de boue des trucs comme ça ça va pas être possible vous comprenez et bon je me suis dit au beau jour tout ça ben si on habite en ville avec des enfants bas âges avec des trucs dans ce genre il y a quelques nécessités mais de toute façon on peut pas y échapper et ça veut dire qu'on nettoie c'est tout on râle pas on rigole on a un coup de sympathie en disant il a de la chance il fait vraiment ce qu'il veut et puis on s'en remet on aime les choses mais on les aime pas on aime le fait d'avoir un animal mais on l'aime pas on aime l'animal ou on l'aime pas bien sûr mais bon c'est pas de ça que je parle c'est de notre acceptation de la vie ce qui compte c'est pas le but du voyage d'être arrivé c'est le voyage et dans le voyage c'est même pas le voyage lui-même c'est le fait de voyager c'est là qu'on est dans l'état où on constate qu'on a cette chance d'être en train d'expérimenter quelque chose qui peut parfois s'avérer être plutôt de l'ordre du bonheur de la joie de la réfuissance et parfois non c'est douleur c'est pénibilité c'est contrariété c'est même terrible je pense que c'est le seul c'est le seul lieu du refuge mental pour calmer le trop de bonheur et supporter le trop de douleur puisque la vie n'est pas droite alors on va reprendre alors même au troisième millénaire il y a encore des gens qui ne se supportent pas sur la planète et par exemple là les japonais et les sud-coréens il y a carrément en Corée des entreprises dédiées à boycotter tous les produits japonais et inversement je suppose oui des années après c'est épidermique vous pensez que c'est épidermique moi je pense que c'est entretenu parce que quand vous êtes en colère vous dégagez les émotions du louche le louche de la colère qui a peut-être une certaine couleur et tout est à prendre à leur niveau de base astrale tout ce qui déborde ils le prennent mais quand l'émotion vous habite et reste dans votre corps c'est une quantité d'énergie que vous pouvez transmuter en ce que vous voulez en ce que vous devez presque vous voyez dans le moment dans ce que vous devez pour pour que les choses se passent au mieux on va dire alors Dick Algaïre nous dit que tout ce chaos cette peur cette violence sert encore les dessins des tenants du nouvel ordre mondial c'est vraiment ordo abcao il faut aller beaucoup plus haut que ce qu'on pense être au gouvernement pour comprendre d'où viennent les directives en cas j'ai la larme à l'oeil bientôt quand je fais un encart maintenant c'était bien le bon vieux temps ici on sait qu'il y a une breakaway civilisation avec des vrais tarés là-haut pour eux ils ne sont pas tarés c'est une espèce comme ça carnivore cannibale ils ont trop de crocodiles en eux un truc dans ce genre vous savez chez les crocodiles le premier qui sort de l'oeuf il bouffe le second c'est pour ça qu'ils se dépêchent de sortir de l'oeuf c'est la folie depuis assez rapidement chez eux et après c'est la froide empoigne et ben voilà et avec ça ils disent que c'est nous qui ne sommes pas évolués Thomas William nous disait vous savez l'humanité elle a fait en 200 ans plein de progrès techniques technologiques etc si on avait une autre planète à côté qui serait habité par des dracos reptiliens ils auraient mis je ne sais pas combien de plus je ne veux pas dire de bêtises mais 200 ans 120 000 ans ou un truc comme ça j'exagère peut-être un peu les dracos ils auraient mis beaucoup plus de temps à avoir le niveau de développement qu'on a eu parce qu'en fait c'est nous les inventaires c'est pour ça qu'on leur plaît bien pour ça qu'ils s'approprient tout ce qu'on fait moi j'en ai croisé 2-3 dans ma vie des comme ça je crois je me doutais qu'il y avait un truc qui n'allait pas mais je ne me doutais pas que ça allait qu'à ce point là évidemment on a du mal d'y croire même aujourd'hui la biologie synthétique on se dit mais comment ça se fait avec tout ce qu'on nous a dit la vie la conscience comment ils font pour mettre une conscience là-dedans bon ils ont mis une conscience d'intelligence artificielle c'est-à-dire que ce n'est pas une conscience c'est des mémoires et des programmes et parmi nous on est aussi beaucoup de mémoires et de programmes mais on a un petit truc en plus a priori alors il nous parle de l'Iran là qui est contaminé et il nous dit on a ce cas d'explosion de cas en Iran dans la nuit en une nuit la veille zéro et le lendemain 120 cas les officiels pensent que le virus circule déjà dans toutes les villes principales d'Iran ainsi que chez nous ainsi que chez nous je connais des gens qui habitent à Paris mais précisément une personne particulière à qui j'ai suggéré de nombreuses fois de quitter les lieux là-bas à priori il n'a pas fait et j'espère que vous n'êtes pas dans la même situation que moi donc la source là dit il y a eu trois attaques sur Wuhan pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas une en Iran là il nous dit qu'en plus les gens qui ne seront pas touchés par le virus risquent d'être tués d'une autre manière Dean nous parle Dick nous parle du bouquin de Dean Koons Les yeux de l'obscurité un livre qui est sorti en 1981 qui trace à peu près l'histoire qu'on est en train de vivre moi je pense qu'il a eu accès au Yellow Cube ou qu'il savait que les plans allaient être comme ça et que finalement c'était un jour ou l'autre ça arrive on peut balancer le scénario après il y a tous les gens qui hurlent au loup ah ça va être l'année prochaine ah c'est dans un mois ah c'est les signes pour dans six mois ah ça c'est le signe de la comète qui correspond à ce qui est dit dans le bouquin ça n'a pas beaucoup d'importance le temps vous voyez ils l'ont ils ont déclenché ça quand ils voulaient ça fait quelques années qu'on est en crise économique on rappelle que ça va être le moyen de s'exonérer de la faute de cette crise économique maintenant c'est la faute du virus par exemple dans ce bouquin la situation qu'on vit aujourd'hui ils l'ont sortie il y a 40 ans bon le pitch du bouquin c'est qu'un virus répand qui attaque les poumons et les bronches et pour lequel on n'a aucun médicament connu bon il faut savoir que le dernier cargo en provenance de Chine arrivera aux Etats-Unis le 6 mars il n'y aura plus de ressources après de toute façon ce qui va arriver risque d'être contaminé et que de nombreux tests de recherche de savoir si les patients sont contaminés ou pas ne fonctionnent pas officiellement il semblerait que le virus puisse être transporté par les animaux même par la rivière l'eau il n'y a plus un animal qui doit sortir si vous en avez mais vraiment étanche sinon ce sera des vecteurs de contamination a priori d'après Dick Algaer ce n'est que la phase 1 en plus il va y avoir d'autres événements vous pouvez compter sur un monde fort différent dans 5 ans disons les gens vont plus se déplacer ils vont avoir des imprimantes 3D et des programmes pour faire sur place tout le matériel ce sera sous blockchain crypto-monnaie ce ne sera pas un monde meilleur c'était bien mieux avant dans la nature bio avant tout était bio vous savez donc vous n'oubliez pas que il y a des possibilités il y a il y a réinfection après votre corps ne s'y habituera jamais et donc contamination égale égale multiples contaminations et décès à la fin a priori pour tout le monde le truc c'est vraiment de ne pas être contaminé il y a une personne qui s'est fait tester quatre fois ça allait bien et la cinquième fois il était positif aïe et de toute façon les tests ne sont pas fiables une fois sur deux enfin il y a 3% des tests qui sont fiables aux Etats-Unis a priori il y a 3 laboratoires sur 100 qui ont des tests plus ou moins fiables c'est le virus mutant je ne sais pas si tout ça peut être très fiable bon il n'arrive pas à insister assez sur le fait que le virus est déjà partout depuis le temps qu'il a été répandu de manière subreceptible non apparente évidemment le personnel de santé qui a commencé à traiter les premiers patients a été contaminé et en rentrant à la maison il a contaminé tout le monde ils ne le savent pas encore bon donc voilà on y est on s'arc-boute on fait le doron on garde au zen on fait tout ce qu'on peut on était là pour ça et quelque part nous y voilà vous préparez le meilleur en vous attendant au pire aussi enfin vous attendez au meilleur en préparant le pire je ne sais plus comment on dit faites pour le mieux je vous embrasse très fort j'ai été ravi de communiquer avec vous j'espère qu'on se reverra plus tard et tout bon comme on dit chez nous à l'époque au lécar amitié affection regret pardon est-ce pas meilleur vœu à bientôt je ferai peut-être encore des petites vidéos là pour ceux qui voudraient avoir du matériel utile je pensais faire une vidéo sur le dosing la radiesthésie pour trouver de l'eau pour savoir prendre les bonnes décisions le pendule vous voyez un truc tout simple vous faites ça avec la ficelle vous voyez il n'y a même pas besoin pour certains pour prendre la bonne décision le bon chemin la bonne bouffe le bon mouvement enfin bon j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça je vous remercie à très bientôt donc on a le moral à la maison un dernier encart voilà j'en ai six on vous salue tous très fort grosse bise